Gloire à Dieu, prions ensemble pour le développement des dirigeants, nous demandons que tu parles à chaque coeur et que tu ouvres notre yeux de compréhension afin de comprendre les écritures au nom de Jésus Christ. Nous demandons Seigneur que ta parole ait l'impact sur chaque vie, sur chaque dirigeant au nom de Jésus Christ. Que l'Esprit de Dieu, la passion de la parole, le feu, le réveil soient allumés dans notre vie à cause de la parole pour que nous fassions tant volonté et pour faire entrer beaucoup de personnes dans le royaume de Dieu par ta grâce et par ta force, par ta puissance au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous sommes à Apocalypse 15. Nous lisons du verset 1. Apocalypse 15. Verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mère devait mêler de feu. Voyons le verset 7. 7 qui dit. Et l'un des quatre êtres vivants donnant aux 7 anges cette coupe d'or pleine de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Verset 1. Cela a parlé de la colère de Dieu. Verset 7. Cela a parlé de la colère de Dieu. Et le verset 2. Cela a parlé des gens qui vont échapper à la colère de Dieu en ce temps-là. Verset 2 dit. Et je vis comme une mère de verre mêler de feu. Verset 2. Et ceux qui avaient vaincu la bête. Ils sont les gens-là qui vont échapper à la colère de Dieu à venir au temps de la grande tribulation. Verset 2. Et ils ont eu la victoire. Ils ont reçu la victoire. Ils étaient triomphants sur la bête et son image et le nom de son nom debout. Alors ils sont en mesure d'être debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu dans leurs mains. Ils étaient en mesure de louer le Seigneur, de glorifier le Seigneur parce qu'il les a secourus, parce qu'il les a sauvés, parce qu'ils ont échappé à la colère de Dieu au temps de la grande tribulation. Même aujourd'hui, la colère de Dieu est versée sur l'humanité, sur des individus, sur des peuples à cause du mal dans leur vie. Et néanmoins, il y a des gens qui sont en mesure d'échapper parce qu'on a la victoire sur la bête, parce qu'on a la victoire sur l'esprit de l'antéchrist et le mystère de l'iniquité qui agit déjà même aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons du thème L'échappatoire assuré des croyants de la colère finale L'échappatoire assuré des croyants de la colère finale La grande manifestation de la colère de Dieu La grande manifestation de la colère de Dieu Il y a des croyants Il se peut qu'ils soient ouvriers chrétiens ou dirigeants chrétiens qui ne comprennent pas la manifestation ou la révélation de la colère de Dieu Et ceux-ci, alors, et là, ils reportent toute la colère de Dieu au futur Ils croient qu'au futur, il y aura la grande vibration Mais la colère à venir, c'est que lorsque tout l'emploi de Dieu sera exécuté sur la terre Il y aura la colère de Dieu dans l'éternité Ils ne comprennent pas qu'au commencement du temps Au temps de Noé, il y a eu la colère de Dieu Ce qui a apporté la colère de Dieu C'est pourquoi Sodome et Gomorre étaient détruits par le feu C'était la colère de Dieu Et les gens qui ont blessé Dieu Et qui sont demeurés Enlucis dans le péché de la Genèse Jusqu'à notre temps Il y a la colère de Dieu Donc nous devons comprendre Numéro 1 La grande manifestation de la colère de Dieu Numéro 2 La rédemption glorieuse Et Deux La colère de Dieu Même Depuis la nuit des temps Il y a des gens qui ont échappé Et Enoch a échappé à la colère de Dieu Nous connaissons les enfants d'Israël Lorsque l'exterminateur Et L'ange de mort Est apparu en Égypte Et ceux qui ont La marque du sang de l'agneau Sur les lenteaux de leur maison Ont échappé à la colère de Dieu Au désert Lorsque la colère de Dieu S'abattait Sur les rebelles Il y a des gens comme Caleb Jésus Moïse Et les autres Qui ont échappé À la colère de Dieu Il y a la rédemption Il y a le secou Le salut La rédemption glorieuse De la colère de Dieu La rédemption glorieuse De la colère de Dieu Et puis il y a le numéro 3 Qui est L'inversement Gracieux L'inversement Gracieux De la colère de Dieu Cela veut dire que La colère vient La colère vient Et puis soudain Quelqu'un a dit que Je sais que La colère viendra Me rencontrer Si je ne fais rien Si je ne change pas de position La colère vient À grande vitesse À grande vitesse C'est ce que Je disais aux gens de Ninive Que Encore 40 jours Et Ninive Est détruite Totalement détruite La colère La parole est parvenue Au roi Et à tous Les Ninivites Et puis le roi a dit que Nous pouvons faire quelque chose On doit faire quelque chose Que tout le monde se repente Et que tout le monde se détourne Du mal Et de la violence Dans ses mains Qui sait Si Si cette colère Qui a été prophétisée Et prédite Si tout Si ça peut être inversé Ou révoqué Pour que nous ne périssions pas Et Dieu vit leurs oeuvres Qui se sont repentis De leurs mauvaises oeuvres Et Dieu a changé Et sa décision Et la colère n'était plus venue sur eux Comme c'était leur cas Ainsi en est-il de tout le monde Parce que Dieu ne fait pas Acception de personne Si lui Va Si lui Si Dieu peut Sinon changer Et dit que Je ne vais plus permettre À la colère D'abattre ces gens Si tu Si tu dis que Toi si tu dis que Je ne veux pas que la colère Vienne sur moi Alors Et puis tu te repenses La colère de Dieu sera inversée Et la colère de Dieu ne viendra Sur aucun d'entre nous Comme nous faisons les pas Pour plaire à Dieu Au nom de Jésus Christ J'attends votre Amen Deuxième Troisième point maintenant C'est l'inversement Gracieux De la colère De Dieu Allons au premier point Nous allons voir La grande Manifestation De la colère de Dieu Pourquoi Est-ce que La colère de Dieu Vient Pourquoi la colère de Dieu Vient sur l'humanité Sur une communauté La parole de Dieu Ne nous a-t-il pas dit Que Dieu est amour Comment le Dieu d'amour Va-t-il permettre à sa colère De s'abattre sur quelqu'un Nous devons comprendre Que Dieu est amour Mais Dieu est également saint Et les anges Criaient Et les gens chantaient Saint 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 A l'éternel Dieu le tout Présent A cause de sa sainteté Il ne peut pas rester Il ne peut pas demeurer Il ne peut pas approuver Le péché Dès que le péché se présente Cela veut dire que Les gens décident D'embrasser Satan Le diable Et la colère Qui est désignée Allouée pour Satan Viendra Sur Ceux qui Sèvent Satan C'est pourquoi On a La colère de Dieu Nous allons voir Trois points ici Numéro 1 Les raisons pour la colère de Dieu Numéro 2 La rétribution C'est-à-dire Quelqu'un A semé le vent Il va Moissonner la tempête Quelqu'un A semé le mal Et l'iniquité Alors il va Moissonner Alors Également L'indignation La colère de Dieu C'est pourquoi C'est pourquoi Alors on a la rétribution Dans la colère de Dieu Numéro 3 Les ordres Tenteurs De la colère de Dieu Ceux qui attendent Ceux qui disent que Je m'en fiche De ce que Dieu fera Je m'en fiche De ce qui va se passer Voici ce que je vais faire Et je vais continuer De cette manière Ce sont les obtenteurs Les obtenteurs De la colère de Dieu Voici le numéro 1 Les raisons pour la colère de Dieu Cela nous dit En Ephésiens 5 Ephésiens chapitre 5 Voyons le verset 5 Ephésiens 5 La qu'a saché le bien Aucun impudique Aucun impudique Aucun impudique Aucun pide C'est-à-dire Idolâtre N'a d'héritage Dans le royaume De Christ Et de Dieu Vous allez remarquer Que Tout ce groupe D'individus Mentionnés dans ce verset 5 S'opposait à Dieu Ils sont antagonistes A Dieu Ils se sont rebellés Contre Dieu Impudique Impure Toute personne impure Toute personne cupide Et tout idolâtre Qui se livre Qui donne le cœur Au bien matériel Et s'y attache Alors il veut adorer Cette créature Plus que Le créateur Alors ces gens N'ont pas d'héritage Dans le royaume De Christ Ou de Dieu Et le verset 6 dit Que personne Ne vous séduise Qu'aucun Prédicateur De la sécurité Éternelle Un faux prophète Un faux prédicateur Que personne Ne vous séduise Pour dire que Dès que vous êtes sauvé Vous êtes sauvé Pour toujours Même si vous êtes Un petit cupide Idolâtre Même si vous êtes Une personne impure Même si votre vie Est souillée Au-dedans Et au-dehors Alors que Vous êtes Que vous allez bien Non vous n'allez pas bien Que personne Ne vous séduise Par de vingt discours Car C'est à cause De ces choses Que la colère De Dieu Vient sur Les fils De la rébellion Ceux qui se rebellent Contre Dieu Qui désobéissent A la part de Dieu Et qui quittent La voie De la justice Et qui quittent La voie De la sainteté La colère De Dieu Planera sur eux La colère De Dieu Viendra sur les enfants De la rébellion C'est pourquoi Ce n'est pas Parce que Dieu A prédestiné Quelqu'un A la colère A la colère De Dieu Ce n'est pas Parce que Dieu A dit Que ce que Tu fais Que je vais Amener ma colère Sur toi Non Que c'est un Dieu D'amour C'est un Dieu Miséricordieux Parce que Les gens Se sont rebellés Et les gens Sont demeurés Dans cette Désobéissance C'est pourquoi Finalement La colère De Dieu S'est abattu Sur eux On va à Romains 1 18 Romains 1 Nous les enlèvons Verset 18 La colère De Dieu Se révèle Du ciel La colère De Dieu Se révèle Du ciel Contre Toute Impiété Contre Toute Justice Des hommes Qui retiennent Injustement La vérité Captive Il y a des gens Qui ont Appris la vérité Et ils ont lu La vérité Et ils ont lu La Bible Et ils ont Même Suivi La méthode De prêcher La parole Pour dire Que je lis Toute la Bible Chaque année Chaque deux ans Mais toute la vérité Qu'ils ont Apprise Ils L'ont Retenue Et Captive Dans un cœur Injuste Tout ce qui Il les lise Ne les convertit Pas Tout ce qui Il les lise Ne les convertit Pas Alors Ils ont La saine Doctrine Ils peuvent Parler Du salut De la Sanctification Ils peuvent Parler De l'immersion Du baptême Dans le Saint-Esprit Mais C'est Une Parole De 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 Cœur Alors Ils se comportent Avec L'ancienne Nature Ils vivent Avec L'ancienne Vie Ils vivent Dans L'ancien Cachot Du Diable Qui Qu'il Adorbe Et Tout ce qu'ils ont Étudié C'est Mental Cela ne Ne Vient Pas Au Cœur Alors Ils Retiennent Injustement La Vêté Captive Et La Colère De Dieu Se Manifestera Du Ciel Contre Tout Impédé Tout Injustice Verset 28 Comme Ils Ne Se Sont Pas Souci De Connaître Dieu Ils Ont La Connaissance De Dieu Ils Ont Les Exigences De Dieu Et Tout Ce Que Dieu Demande Mais Ils L'ont Abandonné A L'église Où Elles Vont Où Elles Écoutent Entendre L'application Et Arriver A la Maison Entre Eux Enfants Et Leur Maris Ils Sont Des 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 Usent De Brutalité Des 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 Oppresseurs Des 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 Mouvais Comme S'ils N'ont Jamais Écouté La Parole De Dieu Alors C'est Dire Comme Ils Ne Se Sont Pas Souci De Connaître Dieu Comme Quand Ils Viennent L'église Ils Écoutent Au bureau Là Où Travaille Et Ils Sont Aussi Corrompus Ils Sont Même Plus Corrompus Que Les Jans Et Exigent Le Pot De Vin Ils Ont Toute Cette Corruption C'est Ainsi Ils Mènent Le Vue Et Même Ils Vont Venir Régulièrement Assidûment A L'église Mais Ils Ne Sont Pas Souci De Connaître Dieu A Cô De Cela Dieu Les Je Te Rencontrerai Au Dernier Jour Alors Dieu Les A Livré A Le Sans Réprouver Pour Commettre Des Choses Indignes Qu'est Ce Qu'ils Faisaient Qu'est Ce Qu'ils Font Qu'ils Ne Sont Pas Dignes Qu'est Ce Qu'ils Font Qu'ils Sont Indignes Que Quelqu'un Quiconque En Route Pour Le Ciel Aura L'inconfort C'est Comme Vous Priez Dans La Voie Et C'est Comme Vous Allez Dans La Voie Sur La Route Et Vous Voyez Un Grand Accident Qui Vous Cidère Qui Vous Fait Avoir La Chaire De Poule Alors C'est Comme Qu'est Ce Que Ce 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 Que Les Font Là Que Dieu Les Regarde Et Que Dieu Que Dieu Que Dieu Fera De Les Fagots De Bois De L'enfer Et C'est D Que Expérimenteront La Colère De Dieu Verset 29 D Étant Rempli De Toute Espèce D'injustice Ils L'ont Amagasiné Vous Les Avez Vus Le Mois Passé Vous Avez Vu Une Espèce De Justice En Eux Mais Vous Voyez Une Espèce D'injustice En Eux Mais Le Mois Qui Suit Vous Vois Un Autre Un Un Niveau D'injustice En Eux C'est Comme Quelqu'un Qui Se Comporte Mal Je Ne Sais Pas Que On Peu Faire Ça Aussi Alors Alors Ils Apprennent Le Mal Et L'ajout Sur Eux Jusqu'à Ce Qu'il Soit Rempli De Toute Espèce D'injustice La Fornication La La Méchanceté La La Malignité La Ils Sont Rempli D'envie De Meurtre De Querelle De Ruse De Malignité Et Verset 30 Nous Dit Rapporteur Ce sont Les gens Qui Poignade Leur Voisin Au dos Et Poignade Poignade Le dos De Leur Voisin Alors Il Parle Derrière La Personne Si la Personne Entend Cela Comment Peux Tu Sinon Inviter Ce Ce Grand Mensonge Et C'est Ainsi Que La Pourquoi La Couleur De Dieu Viendra Sous Eux Son Rapporteur Médisant Impire Et Ce sont Des gens Qui Médisent De Bonne Chose Ce sont Des gens Qui Méprisent Ce Qui Bon Ce sont Des gens Qui Méprisent La Par De Dieu Et A cause De Ce Mépris C'est Pourquoi La Colère De Dieu Viendra Sur Eux Ce sont Des Impis Arrogants Des Ingénieux Au Mal Alors Le mal Que Les Païens Les Méchants Ne Sont Pas Faire Eux Même Ils Vont L'inventer C'est Comme Tout Le Temps Les Fond Des Recherches Pour Inventer De Bonnes Choses A Utiliser Sur Terre Eux Là Ils Font Le Recherche Pour Inventer De Mauvaise Chose De Mauvaise De Mauvais Comportement Qu'ils N'ont Pas Vu Dans La Vie Des Autres Ils L'inventent Ils Inventent De Mauvaise Chose C'est Pourquoi La Colère De Dieu Viendra Sur Eux Et C'est Dis Également Qu' Ils Sont Rebelles A Le Par A Le Par Par A Le Par La Désobéissance Est Une Caractéristique De Leur Vie Dépourvue D'intelligence 31 De Loyauté D'affection Naturelle De Miséricorde Même Ceux Qui Ne Sont Pas Né De Nouveau Ceux Qui Pas Nature Et Il C'est Dit Que Ils Sont Des Jambes Et Que Leur Affection Naturelle N'est Plus Là Et Ils Sont Dépourvue De Miséricorde Il Faut Quelque Chose Vous Les Supplier Vous Les Amaduer Non Ils Sont Implacable Alors Ils Aiment Suivre La Voie De L'injustice Que Que Soit Comment Vous Priez Comment Vous Jeûnez Que Soit Comment Vous Venez Et Demandez Pardon Ils Sont Toujours Implacables Alors C'est Pourquoi La Colère De Dieu Viendra Sur Eu Le Verset 32 Dit Et Bien Qu'ils Connaissent Le Jugement De Dieu Déclarant Digne De Mort Déclarant Digne De Mort Chacun De Sans Déception Parce Que Dieu Ne Fait Par Ception De Person Ceux Qui Commettent De Telles Choses Non Seulement Ils La Font Mais Ils Approuvent Ceux Qui Les Font Ce sont Les gens Qui Encourage Les Rétrogradés A demeurer Dans Leur Rétrogradation Ils Sont Les gens Qui Encourage Le Pêcheur A demeurer Dans Ses Pêchés Et Ils Entendent Que La Colère De Dieu Vient Ils Apprennent Que Le Jugement De Dieu Vient Mais Tout Cela Le Pour Toujours A Fait Le Mal Et A Amener La Colère De Dieu Sur Eu Et Encourager Les Autres A Pratiquer Les Mêmes Choses Et Bien Qu'ils Connaissent Le Jugement De Dieu Déclarant Dignes De Mort Ceux Qui Commettent De Telles Choses Non Sement Ils Les Font Mais Ils Approuvent Ceux Qui Les Font Allons Au Numéro Deux Là-bas Numéro Deux Là-bas Qui La Rétribution Dans La Colère De Dieu La Rétribution Dans La Colère De Dieu Nous Allons Apocalypse Chapitre 15 Verset 6 Et 7 Apocalypse 15 Verset 6 6 Nous Dis Et les Sept Anges Qui Tenaient Les Sept Fléaux Sortire Du Temple Revêtu D'un L'impur Éclatant Et Ayant Des Ceintures D'or Autour De La Poitrine Et Le Verset 7 Dit Verset 7 Dit Et L'un Des Quatre Être Vivant Donnant Aux Sept Anges Sept Coupes 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 D'or Pleines De La Colère De Dieu Pleines De La Colère De La Colère Du Dieu Qui Vit Au Siècle Des Siècles Mais Pourquoi Cette Colère De Dieu Doit Doit Telle Venir Sur Les gens Dans Une Génération Donnée Voyons Apocalypse 11 18 Apocalypse 11 18 Les Nations Se Sont Irritées Et Ta Colère Est Venue Voyez Cela Que Les Créatures S'irritent Contre Les Créatures Pourrez Vous Imaginer Qu'un Homme S'irrit Contre Le Naturel Pourrez Vous Imaginer Qu'un Homme Limité S'irrit Contre Le Dieu Illimité Les Nations Se S'irritées Et Ta Colère Est Venue Et Le Temps Est Venu De Juger Les Morts Et Le Temps La Colère De Dieu Vient Au Temps De Jugement Alors Que Le Jugement Vient Sur Un Individu Sur Une Communauté Sur Une Ville C'est La Colère De Dieu C'est Le Jugement De Dieu Et Le Temps Venu De Juge Les Morts De Récompenser Tes Séviteurs Les Prophètes Les Saints Et Ceux Ton Nom Les Petits Et Les Grands Écoutez Bien Et De Détruire Ceux Qui Détruisent La Terre La Colère De Dieu Apportera La Détruction La Dévartation Sur Ceux Qui Détruisent La Création De Dieu Ceux Qui Détruisent Les gens Par Leurs Actes Par Le Influence Par Le Enseignement Par Le Erreur Par Le Occultation Par Le Oeuvre Satanique Alors Ils Détruisent Les Jans De La Terre Que Dieu A Créé Dont La Colère De Dieu Viendra Sur Eu Au Au Tent Au Il Détruira Ces Jans Là Qui Détruisent La Terre Nous Allons A 1er Thessaloniciens Chapitre 2 Verset 15 Rappel 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 Rappelez-vous Nous Parlons De La Rétribution C'est-à-dire Que Ce que Ces Jans Ont Sémé C'est Ce qu'ils Moissonnent Et Le Résultat De Leur De Leur Actes Vient Sur Eu 1 Thessaloniciens De 15 Ce sont Les Juifs Qui Ont Fait Mourir Le Seigneur Jésus Vous savez Pourquoi Ils l'ont Tué Ils ont Dit Que Son Sang Vienne Sur Nous Maintenant La Colère De Dieu Sera Sur Eu C'est La Rétribution Ils Ont Tué Leur Propre Prophète Les Serviteurs De Dieu Qui Les Appelaient De Leur Péché Qui Les Appelaient De Leur Mal Et Ils Ont Tué Ces Prophètes Alors Ils Ont Fait Taire Les Prophètes C'est Pourquoi La Colère De Dieu Viendra Et Qui Nous On Persécuté Les Apôtres Qui Nous On Persécuté Nous Les Proclamateur De L'évangile De La Bonne Nouvelle Qui Ne Plaise Point A Dieu C'est Pourquoi Cette Colère De Dieu Vient Et Qui Ne Plaise Point A Dieu Et Qui Sont Ennemis De Tous Les Hommes Ils Agissent Contre Le Salut Des Hommes Contre Le Profit Des Hommes Contre La Possibilité Des Jans D'aller Au Ciel Et Se Tiennent Sur La Voix Que Tu Dois Obéir A La Tradition Qui Ne Sauve Pas Tu Dois Sur La Religion Qui Ne Sauve Pas Et Si Quelqu'un Va Aller Sur La Voix Du Salut Sur La Voix Du Seigneur Il Barre Cette Voix Et Il Empêche Les Jans De Suire La Voix Du Salut Et Il Se Se Lève Contre Tous Les Hommes Ils Sont Ennemis De Tout Le Monde 16 Nous Empêchons De Parler Aux Païens Pour Qu'il Soit Sauvé Nous Empêchons De Parler Aux Païens Pour Qu'il Soit Sauvé Tu Arrête Ici Et Prêche Et Prêche Nous Et Si Ces Apôtres Et Prophètes Prêchent La Vérité Ils Seront Tués Éliminés Alors Toi Prêche Nous L'erreur Prêche Ici Et Prêche Nous Un Message Dilué On Ne Va Pas Accepter Si Tu Prêches La Vérité Nous N'allons Pas Accepter Donc Si Vous N'allez Pas Accepter On Ira Aux Païens Nous La Ville Éternelle Avant Qu'ils N'aillent Pas Avant Qu'ils N'aillent Là-bas Ils Vont Croiser Leur Chemin Et Leur Empêche De Parler Aux Païens Pour Qu'ils Soient Sauvés En Sorte Qu'ils Ne Cesse De Mettre Le Comble A Leur Péché Mais La Colère A Fini Par Les Atting C'est Pourquoi La Colère De Dieu Vient Les Obtenteurs Maintenant Numéro Trois Ici Les Obtenteurs De La Colère De Dieu Qui Sont Les Enfants De La Rébellion Les gens Qui Ne Vont Pas Suivre La Voie De La Justice Et Les gens Qui Vont Empêcher Les Précateurs De Précher La Parole De Ville Et La Parole De Salut A Ceux Qui Afin Que Ceux Qui L'écoute Soient Sauvé Apocalypse 6 Apocalypse 6 15 Les Obtenteurs De La Colère De Dieu Apocalypse 6 Verset 15 Apocalypse 6 15 Les Rois De La Terre Ce sont Les Obtenteurs Les Rois De La Terre Les Grands Les Chefs Militaires Les Riches Les Puissants Tous Les Esclaves Et Les Hommes Libres Se cachèrent Dans Les Cavernes Et Dans Les Rochers Des Montagnes Voient le Verset 16 16 Et Il Disait Aux Montagnes Et Aux Rochers Tomber Sur Nous Et Cachez Nous Devant La Face De Celui Qui Est Assis Sur Le Trône Et De De La Colère De L'Agnon La Colère Viendra Alors Il N'avait Pas Peur Au Départ Que Si Le Ciel Va S'effondrer Que Cela S'effondre Sur Tout Le Monde Que Que C'est Ce Qui Va Se Parce Que La Chose Adjène Alors Maintenant Comme La Colère Commence A S'abattre Sur Ils Ils Ont Crié Et Cherchez Un Refuge Il N'y 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 De Refuge Pour Et Dis Aux Montagnes Et Rochers Tomber Sur Nous Et Cachez Nous Devant La Face De Celui Qui Est Assis Sur Le Trône Et Devant La Colère De L'agneau Et Le Verset 17 Il 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 Grand Jus De Sa Colère Le Jugement Le Jus De Dévitation Le Jus De Ténèbres Le Jus De Détruction Le Jus De Détruire Ceux Qui Détruire Ceux Qui Vécut Sur La Terre Car Le Grand Jus De Sa Colère Est Venu Et Qui Peu Subsister La Raison Pour La Quelle Cette Colère Vient Sur Un Voyons Somme De Somme De Somme 2 Verset 1 Parle Des Jans De Ce Monde Pourquoi Ce Tumulte Parmi Les Nations Se Vienne Penser Parmi Les Peuples Alors Alors Ils Pense Sinon Lutter Contre Le Dieu Puissant Et Qu'ils Vont Résister Au Dieu Puissant Ils Vont Empêcher Le Jugement Du Dieu Puissant Alors Ces Jans On De Vienne Pensée Verset De Dieu Pourquoi Les Rois De La Terre Se Soule T Et Les Princes Se Ligue T Avec Eu Contre L'Eternel Et Contre Son Noël C'est Pourquoi La Colère Vient Sur Eu C'est Pourquoi La Colère Finalement S'abattra Sur Eu Parce Que Eu Mêmes Et Se Se Ligue C'est Comme Quelqu'un Qui A Résolu De Faire Quelque Chose Et Dique Nous Allons Opposer Cela Nous Allons Opposer Le Dieu De Justice D'amour Le Dieu De Sainte De Miséricorde Le Dieu De Salut Nous Allons Pas Permettre A Son Salut A Sa Justice De De S'ancrer Ici Quiconque Vient Quiconque Vient Ici Et Prèche La Sainte La Justice De Dieu Nous Allons Tous Éliminer N'importe Qui Et C'est Comme Alors Ils Font Cela Comme Si C'est Leur Travail A Plain Temps Qui Sont Venu Accomplir Sur La Terre Ils Abandonnent Tout Ce Qu'ils Devaient Faire Et Ils Ont Dites Voici Ce Que Nous Allons Faire Voici Ce Que Nous Allons Éliminer Dans Cette Communauté Et Ces Voix Ces Princes De La Terre Se Sont Ligué Et Se Sont Ligué Contre L'éternel Et Contre Son Noël Verset 3 Qu'est-ce Qu'il Disait Il Disait Brisons Leur Lien Délivrons Nous De Leur Chaine Et Le Lien D'amour Que Le Seigneur Prend Pour Les Attirer Vers Le Seigneur Vers Son Amour Nous Allons Couper Cela Et Le Lien D'amour Que Le Seigneur Tant Pour Les Rapprocher De Lui Nous Allons Tout Briser Verset 4 Celui Qui Siége Dans Les Cieux Rit Le Seigneur Se Mou De Verset 5 5 Puis Il Le Parle Dans Sa Colère Mais Vous Savez Quoi Ils Ont Rejeté Dieu Ils Et Endurcis Ils Ont Décidé De Briser Le Lien D'amour De Dieu Qui Ne Vont Pas Écouter Dieu Qu'il Envoie Les Prophètes On Ne Va Pas Accepter Qu'il Envoie Son Fils Unique Jamais On Accepte Parce Qu'ils Ont Rejeté Alors Tout Toutes Les Avancements De Dieu Et Tout Ce Que Dieu A Fait Les Avances De Dieu Les Gestes De Dieu Pour Les Amener A Son Salut Parce Parce Qu'ils Ont Tout Rejeté C'est Dit Que Le Seigneur Se Moc De Puis Il Le Parle Dans Sa Colère Et Les Épouvante Dans Sa Fureur Le Verset 6 Dit C'est Moi Qui Est Ouin Mon Roi Sur Sion Ma Montagne Sainte Qu'est Ce que Ces Rois Font Ces Princes Font Le Seigneur Viendra Au Mouma Nommé Et Tout Ce Qui Est Ordonné Qu'il Fera Il Le Fera Parce Que En Dépit De Ces Rois De Ces Princes En Dépit De Ces Persécuteurs C'est Moi Qui Est Ouin Mon Roi Sur Sion Ma Montagne Sainte Verset 7 Dit Je Publierai Le Décrit L'Éternel M'a Dit Tu Es Mon Fils Je T'ai Engendré Aujourd'hui Le Verset 9 Tu Les Briseras Avec Une Vège De Fer Tu Les Briseras Comme Le Vase D'un Potier Verset 10 Verset 10 Et Maintenant Roi Conduisez-vous Avec Sagesse Il y a Le Temps Pour Se Repentir Alors La La Colère Vient A Grande Vitesse Et Si Vous Ne Vous Donnez Pas Au Se 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 Serez Pas En Mesure D'y Revoquer Cela Et Maintenant Roi Conduisez-vous Avec Sagesse Juste de la Terre Recevez Instruction Verset 11 Servez L'Éternel Avec Crainte Et Révissez-vous Avec Tremblement Le Verset 12 Baisez Le Fils De Peur Qui Ne S'irrite Embrassez Le Fils Donnez Vous Donnez Vos Fils Soyez Une Épouse Au Fils Qui Soit Votre Époux Votre Rédenteur Et L'intimité Avec Le Fils Baisez Le Fils De Peur Qui Ne S'irrite De Peur Qui Ne S'irrite Et Que Vous Ne Périssiez Dans Votre Voix Car Sa Colère Imprompte A S'enflammer Car Sa Colère Imprompte A S'enflammer Heureux Tous Ceux Qui Se Confient En Lui Heureux Tous Ceux Qui Se Confient En Lui Pourquoi Sont Ils Heureux Ou Bénis Parce Que Si Nous Mettons Notre Confiance En Lui Notre Foire En Lui Nous Allons Échapper A Toute Forme De Colère La Colère Maintenant La Colère Demain La Colère A La Grande Tribulation La Colère Après La Grande Tribulation Nous Allons Y Échapper Au Nom De Jésus Christ Moi Je vais Y Échapper Au Nom De Jésus Christ Vous êtes Bénis Je Dis Vous êtes Bénis Alors Quand Vous Mettez Votre Confiance En Lui Ternel Quelque Soit Ce Que Les Païens Dise Quelque Soit Ce Que Les Nations Dise Quelque Que J'ai Décidé Alors J'ai Ma Confiance En L'Éternel Ma Foi En Lui Il Est Mon Sauveur Il N'y a Point D'autre Sauveur Il Est Mon Rédempteur Il N'y a Point D'autre Rédempteur Il Est Mon Refuge Il N'y a Point D'autre Refuge Parce Que Vous Mettez Votre Confiance En L'Éternel Et Vous Et Vous Inamovible Et Vous Deuxième Point C'est La Rédemption Glorieuse De La Colère De Dieu La Rédemption Glorieuse De La Colère De Dieu Allons Apocalypse 15 Nous Laisons Versets 2 Et 3 Apocalypse Chapitre 15 Versets 2 Et 3 Et Je Vis Comme Une Mer De Mer Mais Les De Fus Et Ceux Qui Avaient Vaincu La Bête Et Ceux Qui Avaient Vaincu La Bête Pensez Il Au Temps De La Grande Tribulation Alors L'antéchrist Se Se Manifeste Alors Il Y Y Y Y Y Y Y La Bête Et Qui Et Le Faux Prophète La Bête Dira Que Si Je Vendre Ou Acheter Au Marché Tu Je Avoir La Marque De La Bête Dès Que Quelqu'un Prend La La Marque Le Nombre De La Bête La Personne Est Condamnée Pour Toujours Mais Il Y 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 A Ce T Là Qui Vendure La Fin Ou Pas La Perscription Ou Non Et La Furie De L'antéchrist Ou La Colère De L'antéchrist Ou Pas Tout Cela Combiné Je Ne vais Pas Prendre Le Nombre Je Ne Prendre La Marque Le Nombre De La Bête Et Ils Vont Persévérer Quels 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 Ce qui arrivent et ils seront victorieux. Ce que je dis, c'est que s'ils pouvaient, s'ils pourront être victorieux à l'époque là, aujourd'hui, vous êtes victorieux. Aujourd'hui, on peut être victorieux ce jour. Alors, toute bête qui se présente et qui veut nous enlever, nous éloigner du centre de la volonté de Dieu, nous disons que ceci n'est pas encore la grande tribulation. Ça, c'est une petite tribulation. C'est une petite épreuve. Une petite tentation. Si ces gens-là, qui iront vivre au temps de la grande tribulation, s'ils pourront échapper à la colère, aujourd'hui, je vous dis que vous allez échapper à cette colère. Donc, nous parlons de ces gens et qu'ils ont, ils avaient vaincu la bête et son image et le nom de son nom. Et debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Verset 3 dit « Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau, en disant, tes oeuvres sont grandes et admirables. » « Tes oeuvres sont grandes et admirables. » Je vous dis que ce sont ces gens-là au temps de la grande tribulation et qui auront la victoire et qui vont chanter au temps de la grande tribulation et chanteront. Quelle que soit votre épreuve, aujourd'hui, vous pouvez chanter. Quelle que soit votre tentation, aujourd'hui, vous pouvez chanter. Quelle que soit le pouvoir de l'ennemi, aujourd'hui, vous pouvez chanter et vous pouvez chanter et chasser vos problèmes au nom de Jésus-Christ. Et ils chantent le cantique de Moïse. Ils ont chanté le cantique de l'agneau, en disant, tes oeuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ceux qui échapperont à la colère, et ceux qui sont sauvés, et qui vont s'amener sous la royauté du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Nous allons voir trois choses ici. Nous allons voir la suprématie obtenue sur la bête. La suprématie obtenue sur la bête. Numéro 2. Les cantiques glorieux des croyants triomphants. Les croyants chantent de tout leur cœur et ils chantent les cantiques glorieux des croyants triomphants. Trois, la souveraineté de Dieu dans une infinité transcendante. La souveraineté de Dieu dans une infinité transcendante. Vous ne pouvez pas limiter Dieu quand c'est Dieu que tes oeuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu tout puissant. Alors, tes voies sont justes et véritables rois des nations. Il est roi des saints. Voyons le numéro 1 maintenant. Le numéro 1 c'est la suprématie obtenue sur la bête. Voyons la parole de Dieu comme la parole nous dit en Apocalypse 20 verset 4. Apocalypse chapitre 20 le verset 4 nous dit Apocalypse 24 dit et je vis des trônes et à ceux qui s'y assis fut ceux qui s'y assis ceux-là les croyants les vainqueurs ceux qui avaient la victoire et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus à cause là il y aura des gens qui vont même se laisser être décapités pour le Seigneur Jésus en ce temps si ce n'est pas si sévère si ces gens pourront avoir la victoire et ils ont une victoire triomphante sur l'antéchrist à l'époque là aujourd'hui vous allez tenir bon je tiendrai bon aujourd'hui et grande sera notre victoire notre triomphe au nom de Jésus Christ et c'est dit et à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image avec toutes les menaces avec toute opposition n'allait pas me forcer à adorer l'antéchrist il y a des gens qui vont dire que je ne veux pas le faire mais ils m'ont forcé à le faire je ne veux pas le faire mais ils m'ont poussé à le faire mais vous voyez ces gens-là ce sont des gens irrésolus ce sont des gens qui n'ont pas de force ce sont des gens indécis même au temps de la grande tribulation il y aura des gens qui diront que quelque soit ce que l'antéchrist fera quelque soit la bête quelque soit ce que la bête fera je me tiens si je ne compromettrai pas si la grâce sera assez abondante sur les gens à l'époque aujourd'hui la grâce de Dieu vous suffit la grâce de Dieu vous suffit aujourd'hui et c'est dit qu'ils n'avaient pas adoré la bête ni son image et qu'ils n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans vous allez régner avec Christ comme vous tenez bon et vous continuez de tenir bon lorsque le temps viendra vous régnerez au nom de Jésus Christ le verset 6 voici ce que cela nous dit heureux et sain ceux qui ont part à la première résurrection la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils réuniront avec lui et ils réuniront avec lui et ils réuniront avec lui pendant mille ans et ils réuniront avec lui alors au réin millénaire vous aurez une couronne sur votre tête il y aura des étoiles sur votre tête la joie le bonheur la gloire et vous allez chanter pour toujours au nom de Jésus Christ allons à la deuxième partie ici c'est les cantiques glorieux des croyants triomphants on retourne à Apocalypse 15 la première partie du verset 3 Apocalypse 15 verset première partie du verset 3 et ils chantent le cantique de Moïse le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau ils chantent le cantique de Moïse et chantent le cantique de l'agneau quel est le chant de Moïse exode 15 exode exode 15 1 alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'éternel ils ont échappé à la mort qui était venue sur les premiers nés d'Egypte ils ont échappé à toute la furie de Pharaon ils ont échappé à tout l'occultisme et le pouvoir maléfique d'Egypte ils ont échappé à la détruition qui était survenue sur eux à la mer Rouge et ils étaient sortis triomphalement à travers la mer Rouge à cause de ce triomphant à cause de cette victoire parce que Egypte ne pouvait pas les détruire Pharaon ne pouvait pas les détruire et ils ont commencé leur voyage vers la mer vers la terre promise c'est pourquoi Moïse a chanté et tous les enfants d'Israël ont chanté au Seigneur et dit je chanterai à l'éternel car il a fait éclater sa gloire il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier vers le verset 2 l'éternel est ma force c'est leur quantique ça et le sujet de mes louanges c'est lui qui m'a sauvé il est mon dieu je le célébrerai il est le dieu de mon père je l'exalterai verset 3 l'éternel est un vaillant guerrier l'éternel est son nom voilà le verset 6 6 dit ta droite au éternel a signalé sa force ta droite au éternel a écrasé l'ennemi verset 7 qui nous dit par la grandeur de ta majesté c'est leur quantique ça le quantique de Moïse Moïse a chanté les enfants d'Israël qui avaient la victoire sur Pharaon sur ses chats voici la chanson qu'ils chantaient par la grandeur de ta majesté tu renverses tes adversaires tu déchaînes ta colère elle les consume comme du chôme voici le verset 11 verset 11 qui est comme toi voici leur quantique qui est comme toi parmi les dieux ô éternel qui est comme toi magnifique en sainteté digne de louanges opérant des prodiges verset 13 par ta miséricorde tu as conduit tu as délivré ce peuple par ta puissance tu le diriges vers la demeure de ta sainteté le dernier verset c'est verset 18 l'éternel régnera éternellement et à toujours dans votre vie l'éternel régnera éternellement et à toujours lorsque vous vous trouvez à la croix du chemin alors vous n'allez pas venir à l'autre bord parce que l'éternel régnera dans chaque situation de votre vie éternellement éternellement et à toujours au nom de Jésus Christ maintenant ils ont aussi chanté le cantique de l'agneau le cantique du rédempteur du Messie Apocalypse 5 verset 9 Apocalypse 5 nous lisons le verset 9 voici le cantique au rédempteur et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus de toutes langues de tout peuple et de toutes nations et le verset 10 dit tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu ils régneront sur la terre nous régnerons sur la terre vous régneriez sur la terre au nom de Jésus Christ alors au troisième point maintenant alors au troisième point maintenant la souveraineté de Dieu dans une infinité transcendante alors Apocalypse 15 nous lisons le verset 3 la souveraineté de Dieu dans une infinité transcendante Apocalypse 15 verset 3 et il chante le cantique de Moïse le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau en disant tes oeuvres sont grandes et admirables Seigneur Dieu tout puissant tes oeuvres sont justes et véritables rois des nations le Seigneur est celui qui est tout puissant parce qu'il est le Dieu tout puissant il viendra et il va prendre les croyants les enfants de Dieu il va les enlever alors nous serons l'épouse il sera l'époux et nous allons prendre part au nom de l'agneau au nom de Jésus de Christ voyons Apocalypse 19 Apocalypse 19 verset 6 et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse comme un bruit de grosse eau et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia car le Seigneur notre Dieu tout puissant est entré dans son règne il sera notre cantique à l'époque Satan ne régnera pas les démons ne régneront pas le monde ne régnera pas les pécheurs ne régneront pas notre Dieu régnera et nous régnerons avec Christ au nom de Jésus Christ car le Seigneur notre Dieu tout puissant est entré dans son règne verset 7 réjouissons-nous je serai là je serai là réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et le verset 8 dit 8 et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur car le fin lin ce sont les oeuvres juste des saints verset 9 et l'ange me dit écrit heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau et il me dit ces paroles sont les véritables paroles de Dieu voir le verset 11 puis je vis le ciel ouvert et voici par eux un cheval blanc celui qui le mentait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice et le verset 12 cela nous dit ses yeux étaient comme une flamme de feu sur sa tête étaient plusieurs diadèmes il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même verset 13 et il était revêtu d'un vêtement teint de sang son nom est dites-le moi son nom est la parole de Dieu qui est celui-là dites-le moi à haute voix voir le verset 14 14 dit les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtu d'un félin blanc pur verset 15 nous dit de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de la dente colère du Dieu tout puissant voir le verset 16 il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit que tout le monde dise le nom roi des rois et saint des seigneurs encore tout le monde allez roi des rois et saint des seigneurs il est exalté et sera le plus exalté le plus élevé et sa cuisse et son nom sera roi des rois et saint des seigneurs je prie qu'en ce jour-là que vous ne soyez pas absent il faut le dire pour vous-même je ne serai pas absent vous serez là au nom de Jésus Christ toute l'âme sera essuyée tout traité sera ôté toute souffrance ôtée la maladie ne sera plus et il n'y aura rien dans le coeur dans la vie qui dise que pourquoi ceci pourquoi ceci se passe alors vous serez au sommet de la montagne de victoire à l'époque au nom de Jésus Christ et vous allez chanter et rien dans ce monde rien qu'il soit de l'antéchrist rien qu'il soit du diable ne prenne la parole ne vous retire la parole le cantique de Dieu de votre bouche au nom de Jésus Christ nous allons au troisième point maintenant troisième point l'inversement gracieux de la colère de Dieu l'inversement gracieux de la colère de Dieu voyez ces jours ce sont les jours de la colère de Dieu ce sont les jours de la miséricorde de Dieu ce sont les jours où quiconque peut venir à Dieu et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé sera guéri sera délivré sera protégé sera préservé sera fortifié aujourd'hui même si vous avez fait quelque chose de mauvais qui vous fera attirer la colère de Dieu alors nous pouvons inverser cela cette nuit et toute colère dans votre vie peut être inversée révoquée cette nuit au nom de Jésus Christ l'inversement gracieux de la colère de Dieu nous allons à Apocalypse 15 nous lisons le verset 4 Apocalypse 15 4 qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom car seul tu es saint et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés voyez lorsque vous craignez le Seigneur lorsque vous honorez le Seigneur lorsque vous vous soumettez au Seigneur c'est ainsi qu'il révoquera sa colère sa colère je vais le glorifier ma vie va le glorifier mes actions vont le glorifier mes projets vont le glorifier tout ce que je fais sera pour la gloire de Dieu alors c'est ainsi que le Seigneur inversera sa colère lorsque les anges l'appellent Saint Saint et les Saints de Dieu tous l'appellent comme le seul Dieu toi seul et sain lorsque tu reconnais sa sainteté et que tu te soumets à sa sainteté et que tu participes à sa sainteté et ainsi que tu inverses tu révoques sa colère et c'est-à-dire que toutes les nations viendront se protéiner devant lui lorsque tu viens à Dieu de tout ton cœur en toute sincérité en toute sincérité et tu es transparent sans rien cacher dans les ténèbres tu adores le Seigneur et tu reconnais que ses jugements sont véritables et fédèles alors elle synthétise que tu inverses la colère de Dieu le jugement de Dieu l'inversement gracieux de la colère de Dieu nous allons voir trois choses ici la crainte pieuse de vrais adorateurs la crainte pieuse de vrais adorateurs de la foi glorifier Dieu des témoins reconnaissants alors vous avez vous avez vous êtes témoins de sa puissance de son amour allez vous en êtes reconnaissant alors à cause de cela vous avez la foi qui honor qui glorifie Dieu trois le grand fondement de sa dignité le grand fondement de sa dignité voyons le numéro un ici c'est la crainte pieuse de vrais adorateurs nous allons voir toujours Apocalypse 15 et nous lisons le verset 4 Apocalypse 15 4 qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom qui sera si rebelle qui sera si têtu qui sera si inducie de ne pas te craindre voyez nous lisons en Jonah 3 que les gens qui disent que nous n'allons pas demeurer dans nos péchés que nous allons craindre l'éternel et Jonah est allé Jonah Jonah 3 4 c'est dire que Jonah fit d'abord dans la ville une journée de marche il criait il disait encore 40 jours et Ninive est détruite à cause de cette crainte dans leur vie dans leur pensée dans leur cœur et la peur et la peur s'agrippait du cœur du roi il a ordonné que tous les Ninivites se repentent de leur péché qu'ils crient de toute leur force à l'éternel cette crainte du Seigneur cette crainte qu'ils avaient une crainte révérentielle une crainte qui honore Dieu et une crainte sachant que si Dieu dit qu'il fera quelque chose assurément il le fera alors cela les a fait fléchir et se sont repentis et Dieu avait pitié verset 2 allons au verset 10 Dieu vit qu'ils agissaient et lorsqu'ils se sont soumis à Dieu lorsqu'ils se sont repentis à cause de la crainte du jugement venir sur eux et Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de le faire et il ne le fit pas c'est la crainte que nous devons avoir pour Dieu nous allons aux hébreux hébreux 12 verset 28 c'est dit c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qu'il soit agréable avec piété et avec crainte croyant montrons notre reconnaissance enfants de Dieu ceux qui suivent le Seigneur dans cette nouvelle alliance montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qu'il soit agréable avec piété et avec crainte pourquoi parce que le verset 9 nous dit car notre Dieu est aussi un feu dévorant la deuxième partie ici c'est la foi glorifiant Dieu des témoins reconnaissants et les gens qui se confient en Dieu les gens qui croient au Seigneur et à cause de cette foi en Dieu alors ils avaient la crainte et il y a des gens qui ne comprennent pas la crainte pour Dieu et la foi en Dieu que les deux vont de pair lorsque vous avez la crainte de Dieu cela vous fait avoir une foi implicite en Dieu et cela honore Dieu et cela glorifie Dieu hébreu chapitre 11 7 hébreu 11 le verset 7 voit ceci c'est pas la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore et saisit d'une crainte respectueuse ces deux choses la foi c'est pas la foi que Noé parce qu'il croyait au Seigneur que le déluge viendrait et personne n'ait vu un déluge détruire tout le monde et submerger tout le monde entier alors pour apporter le jugement sur la terre lorsque Dieu a dit à Noé Noé a craint Dieu et cette crainte lui a fait se confier en Dieu et tout ce que Dieu lui a dit de faire il a fait afin de pouvoir échapper au jugement de Dieu si vous avez la crainte pieuse la crainte respectueuse alors vous aurez la foi glorifiée en Dieu si vous craignez Dieu comme vous devez le craindre si vous craignez que quelle que soit la menace quel que soit le jugement que Dieu a dit qu'il allait apporter sur ceux qui font le mal si vous craignez Dieu vous aurez la foi en Dieu et vous allez vous détruire de toutes ces choses mauvaises et c'est pas la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore construisit une arche pour sauver sa famille c'est par elle qu'il condamna le monde le monde des croyants et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi au commencement c'est pas la foi à la fin c'est pas la foi et entre cela c'est pas la foi qu'il est ému saisi d'une crainte respectueuse il a fait ce que Dieu l'aï de faire il a échappé au jugement qui s'est abattu sur son jugement comment vous craignez Dieu comme Dieu dit que tout ce que Dieu a dit que cela viendra cela viendra il y aura la grande tribulation l'antéchrist viendra ce sera un temps terrible vous croyez vous avez foi et vous vivez avec une crainte cieuse vous ne faites rien qui vous fera échapper qui vous fera rater l'enlèvement Dieu honore à votre foi vous allez échapper au dernier jour au nom de Jésus Christ Galate chapitre 2 Galate Galate 2 Galate 2 j'ai été crucifié avec Christ j'ai eu l'aventissement de Dieu la colère à venir la chose en moi le moi en moi qui doit aller ici par-ci par-là qui va me pousser d'être imprudent d'être unique de continuer dans le péché inné comme je suis ici maintenant j'apprends la colère à venir alors la chose là qui incite et qui se rebelle à faire ce qui n'est pas agréable à Dieu la chose là maintenant est crucifiée quand vous craignez Dieu vous allez soumettre la mauvaise chose le péché inné la mauvaise nature là vous allez la soumettre à Dieu et ce sera crucifié alors là vous allez mener une vie de foi une vie qui est fondée sur la parole de Dieu et lorsque Christ viendra vous irez avec Christ à l'enlèvement au nom de Jésus Christ j'ai été crucifié avec Christ quelque soit ce que les autres font les gens les gens peuvent je ne le peux pas les gens pourraient je ne le peux pas alors j'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu j'ai entendu ce qu'ils n'ont pas entendu j'ai senti ce qu'ils n'ont pas senti j'ai vu la vision du jugement éminent de la colère éminente de Dieu qu'ils n'ont pas vu parce qu'ils n'ont pas vu ce que j'ai vu parce qu'ils ne savent pas ce que je sais ils n'ont pas senti ce que je sens alors ils peuvent agir de toute manière les autres pourraient mais pas moi à cause de cela j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi c'est Christ qui vit en moi ainsi Christ vit en vous il vous parlera de l'imminence de ce jugement alors vous n'allez pas vivre dans l'ignorance vous n'allez pas vivre comme si cela ne peut pas se produire maintenant donc il ne vit pas en vous vous n'allez pas vivre dans l'ignorance alors Christ sait que son avènement est imminent tu sais que son avènement est imminent s'il vit en vous vous savez que le temps de l'envènement de Christ est imminent l'enlèvement l'enlèvement va bientôt avoir et la grande tribulation viendra si Christ vit en vous vous allez mener une vie de vision vous n'allez pas vouloir être imprudents parce que Christ vit en moi et si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au fait de Dieu alors on ne vit pas par la folie de la société la société est folle la société fait ceci et cela et qu'est-ce que les gens peuvent faire ils ne connaissent pas la dévattation qui vient la colère de Dieu qui vient ils ne savent rien de l'antéchrist alors c'est ainsi qu'ils peuvent se comporter à cause de l'ignorance de leur vie mais parce que Christ vous a donné la révélation vous savez que Christ vit en vous vous vivez par la foi au fil de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi tel comme Noé a vécu vous allez vivre de cette manière comme à l'instant de Enoch vous allez vivre de cette manière vous vivez par la foi en attente de l'avènement du Seigneur et lorsque Christ viendra vous ne serez pas absent vous allez entendre le son de la trompette vous ne serez pas aveugle vous allez le voir venir désert alors vous irez avec le Seigneur ainsi nous serons avec le Seigneur au nom de Jésus Christ vous serez là je vous je vous je vous vois aller vous serez là vous ne serez pas perdu au nom de Jésus Christ numéro 3 maintenant numéro 3 maintenant le grand fondement de sa dignité le grand fondement de sa sainteté de sa dignité nous allons Apocalypse 15 verset 4 Apocalypse 15 verset 4 qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom car seul tu es saint car seul tu es saint pas nature tu es saint car seul en action tu es saint parce que constamment et de façon transparente de temps à temps tout au long de l'éternité de l'éternité et passer à l'éternité future car seul tu es saint tu es saint dans ta nature dans ta vie dans tes jugements dans tout ce que tu fais dans tes intégrations avec les gens car seul tu es saint c'est le fondement de sa dignité c'est pourquoi il est digne de juger les pécheurs parce qu'il est saint c'est pourquoi il est en mesure de réprimander et de censurer et reprendre et corriger tout 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 péché toute iniquité parce que car toi seul car seul tu es saint Apocalypse Apocalypse 4 et le verset 8 les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et sont remplis Dieu tout autour et au des au dedans ils ne cessent de dire jour et nuit saint 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 est le Seigneur Dieu ils ne cessent de dire jour et nuit ils reconnaissent la sainteté de Dieu et ils exaltent la sainteté de Dieu et ils révèlent la sainteté de Dieu et ce sont les anges et les êtres vivants qui demeurent avec le Dieu tout puissant et ils affirment et confessent et proclament saint 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 est le Seigneur Dieu le tout puissant qui était qui est et qui vient quel est l'effet sur nous lorsque vous comprenez le grand fondement de sa dignité lorsque vous comprenez sa sainteté qui ne peut pas être corrompu qui ne peut être souillé par quelque chose par quelqu'un par une situation sur la terre en haut là-bas ou en bas ici que doit être notre réaction Esaïe chapitre 6 verset 1 l'année de la mort du roi Oziah je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple voilà le verset 2 des séraphins se tenaient au-dessus de lui ils avaient chacun ses ailes dedans ils se couvraient la face dedans ils se couvraient les pieds et dedans ils se servaient pour voler voici ce qu'ils disaient ce qu'ils proclamaient verset 3 ils criaient l'un à l'autre et disaient saint 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 et l'éternel désarmé toute la terre est pleine de sa gloire voilà le verset 4 les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voie qui retentissait et la maison se remplit de fumée verset 5 et ça et ça et maintenant c'est vu parce qu'il a entendu la sainte il a vu la sainteté de Dieu voici la réponse de et sa requête alors je dis malheur à moi je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi l'éternel désarmé c'est ce que vous avez entendu des gens dire qu'ils ont vu des visions ils ont eu des révélations certains même ont dit qu'ils sont allés au ciel et qu'ils ont vu la gloire de Dieu et qu'ils ont vu les rues d'or certains ont dit qu'ils sont allés en enfer qu'ils ont vu des gens là-bas et puis comme ils sont revenus ici ils sont tous les mêmes il n'y a pas de repentance comme ils sont revenus ici même ils ont dit qu'ils ont vu l'affaire ils ont vu le ciel ils ont vu des anges ils ont tout vu ils ont même dit qu'ils ont vu tel frère ils ont vu telle soeur ils ont dit qu'ils ont vu certains en affaire alors ils peuvent même les nommer mais même arriver ici ils continuent de méditer des gens ils n'ont pas la crainte de Dieu ils ont la souillue quand on voit leur aspect leur habillement ils sont comme tout homme ordinaire qui n'a rien vu qui n'est allé nulle part ils n'ont pas la crainte de Dieu ils n'ont pas la crainte pour le futur alors ils ont quoi qu'ils professent voir des anges ils n'ont rien vu quand Esaïe a vu les anges de Dieu crier saint 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 elle était née Dieu tout personne il s'est vu que si je suis de cette manière je ne peux pas traiter avec lui qui est digne lui qui est saint et lui qui est pur et puis alors je dis malheur à moi je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi l'éternel des armées et le verset 6 lorsque l'a confessé comme ça mais l'un des séraphins vola vers moi l'un des séraphins qui criait saint 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 au Seigneur et voudrait maintenant qu'il vienne obtenir la sainteté de Dieu que tout le péché soit brûlé ôté de son corps de sa vie de son esprit et mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes il en toucha verset 7 il en toucha ma bouche et dit ceci a touché tes lèvres ton iniquité est enlevée et ton péché est expié lorsque le feu du ciel vient lorsque le feu du ciel vient sur votre vie sur votre esprit sur votre coeur sur votre bouche le péché expié tout est ôté la nature adamique ôté alors vous serez assez pur pour avoir la communion la communion éternelle avec celui qui est saint 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 en trois espèces parce que la racine du péché est dotée de votre vie et la trompette peut sonner à tout moment et quand la trompette sonne le Dieu s'attend là-bas et avec la sainteté de Dieu dans ton coeur il y a quelque chose comme un aimant qui va vous magnétiser et puis et puis vous serez décollé vous serez décollé où êtes-vous et puis vous serez décollé alors pourquoi ne pas vous lever pour dire que Seigneur tout ce qui me collera sur la terre tout ce qui me laissera sur la terre le cantique de rédemption le cantique de merci le cantique de moïse le cantique de l'agneau tout ce qui me garderait sur la terre Seigneur efface cela de ma vie que le feu de l'autel de Dieu vienne brûler tout ce qui est injuste tout ce qui est impur tout ce qui trangresse tout ce qui est unique Seigneur que tu sois brûlé dans ma vie afin qu'en ce jour glorieux que je sois avec le Seigneur à la gloire et puis maintenant vous savez le Seigneur qui ira pour nous qui ira pour nous qui ira pour nous et puis je dis me voici Seigneur envoie envoie moi il veut faire usage de vous plus que jamais pour ne pas vous remettre entre les mains du Seigneur Seigneur je suis saint Seigneur je suis disponible je suis prêt je vais te servir dans la sainteté dans la justice tous les jours de ma vie que la puissance de Dieu vienne sur votre vie que la la purification du Seigneur vienne sur vous que le feu de l'autel de Dieu vienne sur votre âme et qu'il vous rende plus saint plus juste plus intègre qu'il vous rende aussi qualifié que si la trompette sonnera à tout moment que vous ne soyez pas abandonné en arrière que vous alliez avec les saints de Dieu lorsque les saints montent et entrent avec le Seigneur vous serez avec eux ouvrez la bouche et parlez au Seigneur en prière et parlez au Seigneur et parlez au Seigneur et parlez au Seigneur